Je viens savoir le répéter, les dix plaies d'Egypte nous sont venus pour mettre une tannée aux Égyptiens, mais aussi, surtout, pour nous rappeler qu'Akkadjobor, il est le maître de chaque chose à chaque instant. Donc, nous, en vérité, la lumière, pour nous, elle n'existe qu'à travers un luminaire qui arrive. On ne connaît pas autrement. Qu'est-ce que Hashem il a fait ? Et l'obscurité, c'est l'absence de lumière. On ne connaît pas, nous, une autre manière d'obtenir l'obscurité, une autre manière d'avoir de la lumière. Si je n'ai pas de source de lumière, je n'ai pas de lumière. Si je n'ai pas de lumière, c'est de l'obscurité. Ok ? Là, qu'est-ce que Hashem il a fait ? Qu'est-ce qu'il y a ? Anna-san. Il n'y avait pas de soleil. Anna-san. Si, pourquoi ? Anna-san. Anna-san. Voilà, je vais répondre à ces égaisions. Je vais répondre à ces égaisions. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Et donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Donc, là, c'était quoi le miracle ? Le miracle, c'était que malgré qu'il n'y avait aucune source de lumière, il y a eu de la lumière. Et cela veut dire, alors, ça nous rappelle à quoi ? Ça nous rappelle à les premiers jours de la création. Les premiers jours de la création, qu'est-ce qu'il y a marqué ? Il y a marqué d'abord, Hashem il a créé la lumière, et après il a créé le soleil. Mais je n'ai pas compris, la lumière pourrait être le soleil. Hashem il a voulu tout montrer. Il n'y a rien qui provient de moi. Deuxième point, écoutez bien, et on va revenir sur ce point-là. Écoutez bien le deuxième truc le plus important. Rien n'est obligé dans la création. Rien n'est obligé. Même la lumière qui sort du soleil, chaque instant, c'est parce que je le veux. Il n'y a pas d'automatisme. Ok ? Et donc, qu'est-ce qui se passe à l'époque ? Qu'est-ce qui se passe ? À l'époque de Bereshit, qu'est-ce qui a marqué ? Qu'est-ce qui a marqué ? Il a marqué que le soleil, la lumière et l'obscurité, vivaient Beirvuvia. Ils vivaient ensemble. Ils vivaient mélangés. Comment tu peux avoir du mélange ? Là où il y a de la lumière, il n'y a pas de l'obscurité. Et là où il y a de l'obscurité, il n'y a pas de lumière. Enfin, on se rend compte, au moment de l'Egypte, il y a eu le même reformatage qu'à la création. C'est-à-dire, Akkadobor, il a voulu montrer à tout le monde comment c'est à la création du monde. À la création du monde, j'ai créé d'abord la lumière, j'ai créé l'obscurité. Et après, je vous ai mis un pour la nuit et un pour le jour. Et en fin de compte, ils ne sont pas obligés d'avoir. Et donc, en fin de compte, là, encore une fois, Akkadobor, il a vraiment montré à tout le monde. À combien la totalité de chaque millimètre de la création, c'est totalement décidé par Akkadobor.